Ça va saigner pour leur deuxième clip, Left 4 Dead, les novels font dans le gore qui tâche le scénario, une soirée d'Halloween qui dégénère, l'armée des morts et The Walking Dead sont passés par là. Ça fait partie un peu de notre culture, la culture un peu underground, comics, la musique qui va avec, tout ce qui est un peu débile en fait, tout ce qui sort un peu de ce qu'on peut voir à la télé traditionnelle on va dire. Il y a beaucoup de plein d'œil à l'univers, que ce soit aux jeux vidéo, donc à la musique, avec des groupes comme White Zombie par exemple qu'on écoutait depuis, qu'on a toujours écouté quoi. Et puis des films d'horreur comme 28 jours plus tard, il y en a plein. Trois jours et trois nuits de tournage, derrière la caméra, Jean-Philippe Bouix, autodidacte, passionné et exigeant. Le côté visuel, le côté esthétique de l'image, de la mise en scène, c'est quelque chose qui me passionne. Clairement, c'est les premières choses que je regarde quand je mate un film, quand je fais un clip, une pub, quelque chose quoi. Trop bien, ça monte jusqu'au bout que... Oui, c'est la grande série. Assistants, acteurs, figurants, faux et vrais zombies, rien que des amis, emballés par le projet et payés à l'expérience. C'est qui le patron ? Dis-moi non ! Dis-moi non ! J'ai vraiment hâte de voir le résultat et je sais qu'on va attendre un certain bout de temps avant de le voir, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Réponse sur le net, au prochain Halloween. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada